La journée d'épisteur commence toujours avec le même rituel, l'inspection du domaine skiable avant l'ouverture au public. Un moment privilégié au lever du soleil. Tu fais la bleue, tu vois au rouge, de Cerdon. Chaque matin, la station offre à quelques vacanciers lefto la possibilité de participer aux premières traces. Les premiers sur les pistes, c'est quand même agréable. Là, les pistes bleues, en plus, il y a beaucoup de monde, donc là, c'est vraiment bien de pouvoir suivre le pisteur et qui nous explique en plus les quelques mesures de sécurité. Et c'est bien là tout l'intérêt de ce moment partagé avec les pisteurs. Découvrir l'envers du décor, les tâches accomplies chaque jour pour baliser et sécuriser le domaine. Ça, c'est pour dire qu'il faut ralentir. C'est une piste qui débauche l'autre piste. C'est un croisement. Donc, on met quelques codes de bonne conduite pour que les spiards puissent adapter leur comportement. Un peu de pédagogie, quelques conseils et l'occasion pour les pisteurs de parler de leur métier. Par contre, dès qu'il va y avoir du monde, peut-être vers 10h, 10h30, là, il faut ce qui est plus cool, parce que c'est là où il y a les accidents. Ça permet aussi de montrer qu'on a tout un tas de dispositifs, ralentir, fermer, qu'il y a des équipes qui travaillent le jour, qu'il y a des équipes qui travaillent la nuit. Et voilà, c'est un regard qui leur permet d'avoir autre chose qu'une directive de ce qui est uniquement dans sa tête. Quand on va l'allumer, on aura une flèche qui va nous indiquer une direction associée à une distance. C'est comme une boussole. Savoir utiliser un DVA, un détecteur de victimes d'avalanches, une initiation que les pisteurs de Péragut proposent chaque jour, gratuitement. Et là, on va faire ce qu'on appelle une recherche en croix. Cet appareil permet de détecter des personnes ensevelies sous la neige, un outil de sécurité devenu indispensable pour les amateurs de ski hors-piste. Voilà, là, j'ai mon DVA. On se dit que c'est pas raisonnable de partir comme ça trop à l'aventure. Les journées où ça vient de tomber, on entend des histoires de gens ensevelis. Donc on se dit qu'on n'est pas à l'abri, il faut s'équiper. On essaie de sensibiliser les jeunes. On a des écoles qui viennent. Donc on fait des animations. Et puis, pendant les vacances, on fait jusqu'à trois animations par semaine pour l'apprentissage du DVA et la recherche récours. En moyenne, chaque année, dans les massifs français, près de 30 skieurs me remportaient par une avalanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada